bonjour à tous c'est l'audi et le tulip sur les réseaux sociaux instagram ravelry ainsi que sur cette chaîne youtube je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 30 de mon podcast créatif dédié majoritairement aux tricots et parfois à d'autres loisirs créatifs aujourd'hui c'est tricot et couture j'espère que vous allez bien que votre mois de mai se passe bien j'espère que chez vous il fait meilleur qu'en région parisienne ou vraiment là il pleut il pleut il pleut sans arrêt c'est vraiment dur dur mais c'est comme ça le soleil finira par revenir c'est vrai qu'on en a un petit peu besoin là pour se remonter le moral ici comment ça va bah écoutez depuis la dernière fois où je vous faisais part de mes petits soucis notamment au niveau de l'épaule gauche bon c'est pas beaucoup beaucoup mieux il ya un peu de mieux mais mais je tricote nettement moins qu'avant pas tout simplement parce que je peux pas tricoter plus sinon j'ai mal donc je me suis un peu vengé sur la couture vous verrez ça tout à l'heure le moral ça va à peu près là on est lundi 17 mai dans deux jours je reprends le travail dans des conditions plus normal puisque là depuis début mars je travaille en extérieur ce qui est quelque chose d'inhabituel pour moi alors je sais qu'il ya des personnes qui travaillent dehors toute l'année qui voilà qui sont habitués à travailler dans le froid ou sous la pluie et tout et moi c'est pas mon cas et honnêtement j'ai un peu de mal donc là il est temps surtout avec les conditions météo qu'on a en ce moment donc là je suis ravie de pouvoir retrouver l'intérieur de mon gymnase à partir de mercredi ça va vraiment faire du bien reprendre un rythme quasi normal ça va voilà moi ça me ça me met un peu de baume au coeur et voilà à part ça rien de rien de bien nouveau au sommet de cet épisode il va donc y avoir une petite partie tricot avec deux projets terminés mais ce sont uniquement des chaussettes un nouvel en cours et une grosse partie couture avec neuf vêtements oui oui neuf vêtements mais il ya des vêtements enfants des trucs très très rapide voilà c'est pas neuf manteau ou neuf jean non non c'est neuf vêtements plutôt relativement simple voilà et bien on va attaquer tout de suite avec d'abord ce que je porte aujourd'hui en ce moment je participe sur instagram au mi mai de mai donc c'est un petit défi qui consiste à montrer chaque jour ce qu'on porte de fait main alors à la base c'est plutôt couture mais bon ça peut aussi se transposer dans le milieu du tricot donc moi j'avoue j'alterne entre des pulls tricotés donc comme celui ci et des souhaits cousu puisque c'est mon uniforme de travail donc les jours où je me prends en photo juste avant d'aller travailler c'est un souhait et les jours je me prends en photo quand j'emmène les enfants à l'école c'est un pull tricoté bref tout ça pour dire que je porte mon pull eri donc c'est un modèle de isabelle kremer qui était sorti dans un magazine laine je crois que c'était numéro 4 mais ça je suis pas hyper sûre qui est ensuite sorti en patron individuel moi c'est à ce moment là que je l'ai acheté et alors normalement les patrons d'isabelle kremer sont traduits en français mais comme celui là a été vraiment fait pour le magazine il est que disponible que en anglais après je le trouve pas très compliqué à comprendre mais bon c'est assez personnel je l'ai tricoté dans la le coloris pendant les dents donc ce beau bleu pan là de big bad yarn dans sa base soft c'est une merino super watch des non super watch des îles malouine qui est très gonflante très moelleuse du coup normalement c'est un modèle qui tricote en sport avec un échantillon je crois de 22 mailles et moi avec ce genre de fingering un peu épaisse j'ai facile 23 24 maille du coup c'était assez facile d'adapter j'ai tricoté une taille plus grande et puis je me suis retrouvé avec quelque chose qui est à ma taille allez par contre voilà cette laine alors pour une non super watch je trouve qu'elle bouloche pas trop mise à part ici oui qui commence à avoir quelques bouloches mais sinon sur le reste du pull c'est vraiment pas mal même sous les bras il n'y a pas trop et tout sachant que normalement la non super watch bouloche plus que la super watch qu'est ce que je disais oui en revanche alors on m'avait dit que ça allait s'allonger au blocage et en fait je trouve qu'au contraire au fur et à mesure ça a tendance à se rétracter donc là les poignées sont limite pour moi moi j'aime bien quand ça arrive là donc c'est un peu limite et en hauteur voilà j'ai envie de tirer dessus tout le temps donc peut-être que je vais le re bloquer c'est vrai que moi je ne lave pas mes pulls très souvent honnêtement comme je commence à en avoir quand même j'ai peut-être une vingtaine de pulls je les mets pas enfin je tourne pas mal parce qu'il y en a très peu que je porte pas du coup je les mets une fois et puis alors moi j'ai un petit truc aussi c'est que je ne range pas systématiquement mes affaires le soir dans l'armoire ou voilà j'ai un peu tendance à les poser quelque part dans ma chambre mais du coup ça sert et donc je ressens enfin voilà je les lave si vraiment ils sont tachés ou voilà aussi j'étais porté cinq fois six fois j'en sais rien mais mais voilà je ne lave pas systématiquement et celui là ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été lavé du coup je vais peut-être leur passer au lavage le re bloquer en tirant un peu dessus et je pense que ça résoudra mon problème bref c'est quoi oui c'est un pull en fait qui se tricote en raglant et devant il y a tout un panneau donc avec de la texture là c'est du point de blé les petites fausses torsades ici vrai torsades ici un petit jeu de dentelle qui donne presque l'impression que ce sont des torsades aussi voilà c'est hyper joli et derrière c'est tout en jersey non seulement c'est super beau mais en plus c'est pas difficile à faire enfin ça rythme vachement bien le tout le panneau là et le fait que après dans le dos ce soit que du jersey ben ça ça repose un peu enfin un super patron que j'adore bref et j'ai un cheveu qui traîne et on va attaquer la partie tricot alors en tricot j'ai donc deux projets terminés mais ce sont uniquement des chaussettes puisque je tricote assez peu en principe sur un mois je dois tricoter l'équivalent d'un pull donc trois échevaux quoi là depuis la dernière fois ça fait un mois que j'ai pas enregistré j'ai tricoté un échec voilà c'est pour vous dire un peu le mon rythme de tricot actuelle après c'est pas très grave c'est pas une c'est pas une course c'est pas un concours de productivité mais mais il y a plein bon déjà j'ai des encours que j'aimerais bien liquider mais bon là je n'ai pas repris du tout et puis il y a plein de modèles qui me font envie et voilà c'est en fait c'est pour ça que j'ai envie d'aller plus vite c'est parce que j'ai envie de faire plein de trucs mais je ne peux pas bref parlons de ce que j'ai fait c'est beaucoup mieux que de parler de ce que je ne fais pas les chaussettes que j'ai testé pour estelle flesto by estelle ce sont les chaussettes facochère déchaînés je vais vous montrer la première page du patron ce que j'adore avec le petit poube balle voilà je trouve ça trop mignon avec les traces de pas et tout faire c'est je trouve que la mise en page elle est super sympa voilà et donc flesto by estelle donc ce sont des chaussettes qui sont sortis là au début du mois de mai et que j'ai j'ai testé du coup ce modèle il se tricote par là il se commence par la pointe donc en tout up donc on commence par la pointe avec un montage en huit je crois que ça doit correspondre aux jo 10 magic castane il me semble ensuite on fait des augmentations et puis là on intègre une petite torsade qui forme une espèce de chaînette en fait donc le facochère déchaîné voilà peut-être comprendre un peu mieux le nom du modèle donc on fait cette petite torsade ici et puis c'est une construction avec un talon renforcé donc là on fait les augmentations pour le gousset il ya des petits rangs raccourcis ici pour former le petit talonnet le talon renforcé donc avec des petites mailles glissées là et ensuite sur la tige donc on a toujours la continuité de cette torsade là alors elle n'est que d'un côté de l'autre côté n'y est pas du coup elle se trouve sur l'extérieur du pied de la oui sur le côté extérieur et derrière par contre on a un petit jeu de mailles torses enfin de côtes torses à nouveau la petite chaîne et côte torse voilà sur le derrière de la tige et on finit avec des côtes 2 de torse et un rabattage élastique à l'aiguille c'est le zimmermann voilà que moi je j'avais déjà fait une fois mais je m'en souvenais plus en fait et ça se fait ça se fait pas mal ça se fait bien c'est assez facile à faire c'est pas très long et au niveau élasticité ça va du coup mes chaussettes je les ai faites avec 60 mailles comme je fais d'habitude en aiguille de 25 alors ça me donne un échantillon un petit peu plus un petit peu moins serré que l'échantillon que estelle préconisait mais j'ai quand même bien refait mais mes calculs et ça je savais que ça allait passer de toute façon je fais toujours 60 mailles donc là voilà je n'allais pas changer et ma en pointure 39 en fait elle donne dans son patron vraiment tout un guide de calcul assez bien fait pour choisir la bonne taille à tricoter et moi du coup je me suis laissé guider là pour la longueur en fonction de la longueur de mon pied et ça marche parfaitement franchement elle tombe super bien sur le pied là en hauteur j'ai fait un tout petit peu moins que préconisé parce que j'avais pas envie que ça monte trop trop haut non plus après ce vin voilà c'est pareil c'est la hauteur que je fais quasiment tout le temps donc pas beaucoup de surprises au niveau de la laine alors puisque au niveau de la laine alors j'ai pas l'étiquette de la laine puisque c'est une laine qui m'avait été offerte alors si je dis pas de bêtises depuis le début je dis que c'est ça donc j'espère que je dis pas de bêtises c'est de la laine qui vient de chez très lise une laine avec de la stellina j'ai l'impression que c'est une stellina doré ouais je peux rien voir mais bon c'est une stellina doré donc c'est un espèce de gris bleuté nuancé enfin voilà c'est en fait c'est un coloris hyper sombre mais nuancé enfin voila bien nuancé qui fait que ça que c'est pas si si sombre que ça quoi en tout cas moi j'adore et du coup il s'attend elle m'avait été offerte dans le cadre du stage sous contrôle donc ça c'est un espèce de cal qui a lieu sur un groupe ravelry qui est gérée par anne de du conte tricot cool et en fait ça fait plusieurs années qu'on essaye de contrôler notre stage de laine et du coup on comptabilise les entrées les sorties etc il ya des petits points bonus mensuel et la première année où j'ai participé on avait fait un un échange au mois de décembre sous forme de calendrier de l'avant et donc ma binôme c'était alice du conte merveilleuse alice et donc on s'était fait voilà toutes les deux un petit calendrier de l'avant avec voilà il y avait quelques minis pour le 24 décembre il y avait un écheveau complet et entre temps il y avait des gourmandises des petits goodies et enfin voilà plein de petits trucs autour du tricot notamment et elle m'avait offert cet écheveau là pour le 24 décembre et bah depuis je l'avais jamais utilisé après je tricotais pas trop de chaussettes à cette époque là et je pensais le mettre dans un châle mais finalement en fait quand il y a de la stélina comme ça va dans autour du coup c'est je vais pas dire que ça pique ça pique pas et puis j'ai déjà des châles dans ce genre de deux compositions et je les mets tout le temps donc il n'y a pas de souci mais j'avoue que de plus en plus les laines avec stéline a j'ai envie de les avoir à mes pieds plutôt qu'à mon cou voilà donc là j'étais contente de l'utiliser cette laine et et j'adore le rendu en fait sur mes chaussettes je trouve ça trop trop joli ça c'est ma première chaussette et en fait là quand j'ai récupéré à la fin de mon talon renforcé j'ai mal relevé pourtant estelle elle nous dit de récupérer un brin pour éviter les trous et en fait j'ai mal fait du coup ça m'a fait un petit trou voilà j'ai un petit trou de chaque côté ce qui n'est pas hyper hyper grave mais j'ai fait plus attention sur la deuxième et du coup j'ai pas d'autres voilà donc c'est bien donc si on fait bien ce qu'elle dit ça marche tout simplement pour cette paire de chaussettes j'ai utilisé 60 g de mon échevaux qui faisait 100 g pour 400 mètres 100 g pour 425 mètres je ne sais pas parce que je n'ai pas l'étiquette 60 g c'est ce que j'utilise toujours pour faire une paire de chaussettes pour moi en pointure 39 voilà pour cette première paire j'espère que je n'ai rien oublié je vous ai dit que c'est un aiguille de 25 je pense que oui et que ça tombe est super bien sûrement sur mes pieds je pense que oui aussi et ensuite ensuite j'ai fait des petits cheveux petites chaussettes pour bébé alors ça je n'avais jamais fait ça de ma vie mais il se trouve que ma copine aurélie du compte steinberger nids a eu envie de créer un patron alors elle adore les chaussettes à volant elle en fait pour elle et elle voulait en faire pour sa fille et elle a eu l'idée de créer le patron et du coup bah moi je me suis proposé pour les tester même si je n'ai pas de petit c'est uniquement des chaussettes enfants donc moi j'ai pas de petite fille à la maison mes garçons clairement ne voudraient pas de chaussettes avec un petit volant mais bon bah il ya pas mal de bébés qui naissent autour de moi je me suis dit que même si j'avais pas une idée précise de à qui j'allais les offrir vu le nombre de personnes qui sont enceintes dans mon entourage j'aurais pas de mal à trouver j'attends juste de savoir qui va avoir une petite fille en fait donc j'avais envie de tester son patron tout simplement et je savais que les chaussettes bébé ça irait vite et que ça me ferait du bien aussi de en fait de de faire un projet rapidement vu le peu que je tricote en ce moment bas je me lance dans un pull mais je sais qu'il va me falloir trois mois pour finir quoi donc donc là ça faisait du bien voilà c'est trop mignon franchement trop 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 mignon c'est minuscule et puis voilà le volant c'est c'est trop beau donc ce sont des chaussettes qui s'appelle du vent dans mes mollets qui se commencent par le haut en fait on les tricote comme ça qui se commence par le haut donc on monte beaucoup de mailles pour faire un petit volant et puis après on fait pas mal de diminution des côtes et on replie voilà moi j'ai fait la plus petite taille donc c'est la taille 6 12 mois donc ça allait en termes de nombre de mailles c'est vrai que pour la taille par exemple 10 ans il ya quand même un sacré nombre de mailles à monter pour faire le volant donc les premiers rangs de ces chaussettes sont un petit peu fastidieux mais une fois qu'on a passé le volant après ça roule tout seul voilà il ya un talon renforcé avec donc des mailles glissées pareil un petit talonnet en raccourci le gousset on fait les diminutions et après l'appareil on a une un tableau qui nous donne la longueur qu'il faut faire en fonction de la pointure donc moi j'ai suivi pour la taille 6 12 mois j'ai choisi j'ai suivi la longueur préconisée et puis après on fait une pointe avec des diminutions classiques et on termine par un grafting voilà si on ne voit pas le grafting ça veut dire que je m'en suis pas trop mal sortie voilà pour faire ces petites chaussettes j'ai utilisé seulement 20 grammes de laine et en fait 20 grammes de laine c'était le reste de mon pull lady loe et que je vous ai présenté la dernière fois et donc c'est la laine que j'avais teinte moi même à l'avocat sur une base est ce qu'on voit ici ouais sur une base mérino nylon stélina doré également décidément la stélina doré en ce moment c'est mon truc qui venait de chez les écheveaux en fait naturel fin longtemps venait de chez laine et tricot c'était la base quand ce sparkle gold je crois mais j'ai dû vous montrer ça la dernière fois l'étiquette et voilà il m'en restait 20 grammes et puis voilà il me reste plus rien j'ai même défait un bout de mon échantillon du pull donc voilà il doit me rester cinq grammes d'échantillons et puis c'est tout donc 20 grammes pour un cadeau voilà c'est hyper facile de trouver un reste de 20 grammes ou même un mini dans son stage et ça fait un cadeau fait en quelques jours parce que moi même avec mes douleurs douleur à l'épaule qui est pas mal redescendu dans le poignet en fait je suis allé chez l'ostéo deux fois ça a pas mal ça a pas mal réglé mon problème de mobilité parce que j'avais des soucis vraiment même à lever le bras à faire certains gestes et tout donc mes problèmes de mobilité sont réglés c'est juste que parfois du coup j'oublie que j'ai mal et quand si je fais un geste brusque c'est là que ça tire hyper fort quoi mais ça va quand même nettement nettement mieux seulement une fois que j'ai pu justement retricoter un petit peu parce que j'avais beaucoup moins mal bah en fait j'ai dû compenser d'une certaine façon et ça redescend pas mal dans le poignet donc là c'est sûr que faire un volant où il ya des rangs de diminution assez drastique ça a fait un petit peu mal mais bon c'est juste vraiment quelques rangs et sinon la chaussette en elle même à partir du moment où on fait le talon et le pied enfin franchement ça se fait en une journée un truc comme ça donc voilà super super petit patron qui s'appelle du vent dans mes mollets que je veux que je vous conseille franchement s'il y a des petites filles qui vont naître dans votre entourage ou si vous même vous avez une petite fille bah c'est c'est vraiment un super patron voilà j'ai tout dit aussi pour ces chaussettes alors du coup où est-ce que j'en suis dans mes encours j'ai rien à bouger depuis la dernière fois en fait mais vraiment rien rien de rien mais trois encours de 2020 qui me reste donc le gilet curcuma le châle passiflore et le top kentia rien de rien ils sont restés au placard et mon pull sweet pea que j'avais commencé je sais plus quand en février je pense je n'y ai pas retouché parce que dans le motif en fait il ya des nop et les nop je peux pas les faire en ce moment c'est pas possible donc j'attends que ça aille mieux avant de me remettre cela dit j'ai quand même commencé un nouveau pull alors c'est un pull que je crée moi même mais qui va avoir un détail d'un patron que j'ai acheté mais en fait c'est uniquement un détail du patron donc donc je peux pas réellement dire que je fais un acte du patron puisque en fait je crée le pull moi même et je vais juste mettre les poignets d'un patron c'est un pull que je veux faire depuis le mois de décembre en fait depuis que j'ai reçu ces écheveaux de lily sur un fil donc c'est de la lille soc coloris aubergine donc il soc c'est merino nylon et il ya 425 mètres pour 100 g c'est de la fingering et au niveau du coloris alors c'est peut-être un peu saturé ce que vous voyez à l'écran mais en gros c'est un aubergine enfin c'est la couleur d'une aubergine c'est un violet foncé je sais jamais dire si c'est bon pas bon ce que vous voyez mais bon c'est un coloris sur lequel j'ai craqué mais immédiatement dès qu'elle me l'a montré enfin franchement j'adore quoi j'adore 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 et donc c'est j'ai trois échevaux qui m'ont été offerts par la marque en décembre et depuis je sais que je veux me créer ce pull et c'est juste que j'avais tellement d'encours tellement de trucs des tests des machins des trucs j'ai un peu traîné avant de les faire mais là ça y est c'est parti du coup je fais un pull en raglan alors comment je vais vous montrer ça ce que je suis sur un câble pas très grand donc ça ne ressemble un petit peu à rien voilà c'est comme ça donc je fais un pull avec des raglan et dans le raglan j'ai mis un motif j'ai mis un petit motif comme une fausse torsade et bien en fait ça doit correspondre à ce point là alors c'est pas fait exactement de la même façon mais ça correspond quand même est ce que sur du blanc on voit quelque chose donc voilà dans le raglan il ya ce point là avec encadré de mailles torses et après en fait quand je vais rejoindre ça va continuer comme ça sur le côté et jusqu'en bas et ensuite je vais prendre les poignées donc les manches je vais les faire droite sans diminution et à la fin je vais les resserrer et prendre les poignées du pull milady de marie christine l'évêque que je vais vous mettre ici en fait ce sont donc des poignées resserré avec justement ce point là et ensuite ça se révèle avec un autre point pour faire comment une manche légèrement volonté et c'est ces poignées vraiment jeu j'ai craqué dessus mais dès que le pull est sorti j'ai vraiment craqué dessus le seul problème c'est que c'est un pull avec un une encolure qui monte et moi je sais que je supporterais pas en plus c'était normalement un pull prévu pour se faire en mélange merino et mohair donc imaginez bien moi qui ne supporte absolument pas de mohair si je m'en mets avec un col qui remonte ici là c'est juste pas possible donc voilà c'est pour ça que je voulais me faire un pull en raglan tout simple mais avec ses poignées là que j'aime beaucoup voilà donc il va falloir bon là j'ai fait pas mal de calcul en plus au niveau des raglans en fait très souvent alors là c'est moins accentué mais très souvent les pulls raglans en fait le raglan commence d'ici il ya très très peu de maille pour les manches et il descend comme ça et moi je voulais une découpe raglan qui partent de plus bas et qui soit plutôt comme ça qui n'est en fait pas si simple que ça puisque pour avoir une encolure joliment arrondi d'ailleurs ça m'énerve un peu cette encolure qui remonte là pour avoir une encolure joliment arrondi bah en fait il faut commencer les augmentations de l'encolure plutôt ici pour que ça enfin voilà pour faire un bel arrondi et donc comme moi mon raglan il commence ici je suis pas sûr de réussir à bien faire l'encolure que je veux donc là j'ai en fait j'ai déjà défait une fois justement parce qu'au niveau de l'encolure ça ne me convenait pas du tout j'étais quasiment à la séparation en fait du corps et des manches mais bon j'avais fait une erreur en fait j'avais oublié bon bref au niveau du rythme des augmentations dans les raglans j'avais oublié de changer à un moment donc je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait plein de mailles que ça allait pas etc et puis comme j'étais pas trop sûr de moi au niveau d'encolure de l'encolure j'ai tout défait donc là j'ai recommencé mais j'avoue que je suis pas convaincu que mon encolure soit bien et puis en plus comme je suis sur un petit câble et qu'on voit pas grand chose mon encolure est pas extrêmement creusé donc je sais pas en fait j'attends vraiment d'être à la séparation en fait des manches et du corps pour pouvoir essayer et après je ferai directement l'encolure en fait en côte pour pour voir ce que ça donne parce que parce que je suis pas trop sûr donc si ça se rouille va retourner en pelote une deuxième fois et si c'est le cas bas je laisserai tomber et puis et puis je ferai un raglan qui commence de plus haut alors que c'est parce que je voulais mais c'est pas très grave non plus on verra voilà la suite au prochain épisode sur cette sur cette petite création que je fais moi même où je me suis bien pris la tête à faire des tonnes et des tonnes de calculs et où je suis même pas sûr que ça va marcher voilà bah c'est tout pour le tricot j'ai rien acheté en laine j'achète assis alors j'ai passé une commande parce que j'ai passé une commande mais je n'ai pas encore reçu ce qu'il y avait six semaines de délai en fait donc j'avais mal à l'épaule voilà j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille un peu mieux ça va pas super bien mais ça va quand même à peu près et peu de temps après je me suis j'ai une dent qui s'est cassé tout seul mais pas juste un petit bout de dents un millimètre de dents qui se cassent une dent une prémolaire là qui s'est cassé en deux bien comme il faut et il a fallu que j'aille chez le dentiste et moi le dentiste mais c'est une phobie pas possible phobie c'est peut-être un grand mot parce que bref en fait ça fait des années des années que je suis allée chez le dentiste parce que si on me dit aussi moi même je me dis ça commence à faire longtemps il faudrait peut-être aller faire un bilan chez le dentiste je vais regarder le je vais chercher le numéro du dentiste et puis je vais prendre mon téléphone et puis je vais me mettre à pleurer et oui parce que rien que de prendre rendez vous rien que d'en parler là j'ai les larmes aux yeux voilà prendre rendez vous chez le dentiste pour moi c'est pas possible en fait j'en suis incapable du coup je me suis retrouvé un soir c'était pendant les vacances scolaires donc je rentrais de la gym j'ai pris mon goûter avec les enfants je mangeais un petit gâteau yaourt tout moelleux donc vraiment rien qui n'est croqué dans un truc et en fait j'ai vu un bout de dents sur la table c'était panique à bord quoi vraiment panique à bord évidemment j'ai appelé le dentiste mais c'était cinq minutes après la fermeture du cabinet donc bref j'ai pas dormi de la nuit etc etc et bon tout ça pour dire que il a fallu que j'aille chez le dentiste que je me fasse dévitaliser une dent que je me fasse poser une couronne et en fait enfin c'est c'était limite insurmontable quoi enfin c'était affreux c'était juste horrible j'ai passé les les trois pires semaines de ma vie et en fait une fois que je suis sortie de du premier rendez vous là de la dévitalisation la première chose que j'ai fait c'est de passer une commande de laine pour pour aller mieux c'est complètement stupide je sais mais c'est comme ça et en fait j'avais très envie de tester la laine de taux le matin qui est une des laines qui me fait rêver depuis que j'ai commencé le tricot je sais pas pourquoi j'ai jamais commandé chez elle alors que bon c'est une marque comme une autre il n'y a pas de raison voilà et donc bah j'ai passé une commande chez taux le matin et j'ai trop hâte de la recevoir elle devrait arriver normalement mi juin je pense je sais pas début juin mi juin je sais plus donc peut-être la prochaine fois j'aurai de la laine à vous montrer mais là pour l'instant non je n'ai rien puisque comme je ne tricote presque pas bah je vais pas acheter de la laine j'aimerais bien mais mais non faut être raisonnable voilà bref c'était une petite histoire pour pas très intéressante du tout et donc on va passer à la partie couture alors en couture j'ai une énorme pile derrière alors c'est tout prendre mais on va quand même faire les choses un petit peu dans l'ordre alors je repose ça donc je sais pas si vous souvenez mais si forcément vous vous souvenez je vous disais depuis plusieurs épisodes que je cherchais une blouse assez simple mais qui tombe bien du premier coup une blouse qui me permettrait d'utiliser tous mes toutes mes jolies viscoses là un motif des viscoses un peu précieuse alors il ya de la marque glantine et zoé il ya de la marque il ya quoi d'autres listes et l'or enfin moi j'en ai plusieurs comme ça et je n'ose pas couper dedans puisque j'ai beaucoup de mal à trouver une blouse qui me conviennent alors il ya plein de blues que je trouve hyper jolie en mai mais déjà je veux une plus simple parce que moi je porte que des trucs simples mais simple et qui tombe bien bas c'est pas si simple en fait à trouver donc dans mes différents essais j'en étais arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'aille chez mlm patron tester la blouse linette linette c'est elle alors linette c'est c'est son chat en fait à marissa de mlm patron voilà je ne savais pas j'ai appris ça suite à mon poste instagram où je disais que que j'avais fait la rencontre de linette et qu'elle était trop chouette et que que je m'étais bien entendu avec elle voilà alors que moi je n'aime pas les chats et oui bref alors linette donc c'est cette blouse donc avec un devant très simple avec des pinces poitrine une encolure classique le dos avec un empiècement donc soit avec fronce soit sans fronce et sur les côtés là il ya des petites fentes dans cette version là il ya un dos plus grand que le devant et arrondi et dans cette version est légèrement plus grand mais il est droit donc moi j'ai fait la version b mais avec les manches longues de la version 1 je les fête dans un plus petit qui venait de chez benitex alors elle était pliée en donc voilà ça va pas être super joli à vous montrer mais bon c'est pas grave je la passerai après sur moi pour que vous voyez mieux mais c'est plus facile de montrer les détails en fait avant de la mettre sur moi donc c'est un plus petit bleu marine qui vient de chez benitex qui n'est pas trop transparent parce que souvent les plus petits enfin voilà là on a un peu là avoir l'impression qu'il ya de la transparence mais porter pas ça ne gêne pas du tout alors chez mm patron les marges ne sont pas incluses et par contre c'est hyper bien expliqué il ya tout un paragraphe pour savoir donc il faut couper telle pièce tant de fois ou une fois au pli ou deux fois en miroir avec temps de marge de couture etc etc pour les ourlets temps de temps de marge etc etc c'est très bien expliqué il n'y a aucun souci chez elle je prends la taille m en fait par rapport à mon tour de poitrine moi je fais 92 93 de tour de poitrine et la taille m chez mm patron ça va de 88 à 94 de tour de poitrine donc moi je suis plutôt la fourchette haute et pourtant j'ai toujours plutôt de l'aisance j'ai fait plusieurs impatientes c'est une autre blouse de mm patron et je la trouvais vraiment très ampleur au niveau poitrine celle ci c'est pareil j'ai de l'aisance ce qu'il faut il n'y a pas de problème mais disons que si vous êtes plutôt voilà comme je disais ça fait de 88 à 94 de tour de poitrine franchement si vous faites 88 il vaut mieux prendre la taille s je pense voilà et si vous faites 94 94 ça peut correspondre du coup au début de la taille elle je pense qu'il vaut mieux rester sur du m enfin j'ai l'impression après peut-être que je me trompe mais voilà donc la taille m qui me va bien mais j'ai de l'aisance donc il y a des pinces poitrine qui tombe bien qu'ils sont bien placés donc ça c'est quand même appréciable on voit rien en fait là des manches longues avec un ourlet tout simple voilà c'est juste replié sur piqué derrière donc il ya un empiècement qui n'est pas doublé alors on peut le doubler et elle nous renvoie à un tuto qu'elle a fait pour un autre patron où il ya un empiècement doublé mais bon voilà moi je n'ai pas doublé oui l'encolure est fini par une part menture la part menture je l'ai entoilé avec des entoilages noir parce que blanc je le sentais pas trop et alors je crois qu'elle a dit de surpiquer et donc moi j'ai juste sous piqué je sais pas si on voit quelque chose vraiment je les soupliqués et j'ai dû la fixer ouais je les fixer ici au niveau des épaules voilà et donc dans le bas de la blouse il y a des petites fentes et alors là les petites fentes bon je me suis pas trop trop appliquée c'était une toile donc je me suis pas vachement appliqué c'est pas super propre mais on sait pas le truc qu'on voit en premier quand on quand on regarde la blouse on va pas aller voir ce qui se passe en bas sur le côté donc ça me va bien après j'avais même hésité en fait à couper au même niveau le dos et le devant et à pas faire de fente à coup de tout droit mais bon je me suis dit je peux faire un petit effort il ya quand même enfin il n'y a pas beaucoup de détails dans cette blouse donc si le seul détail je l'enlève c'est quand même un petit peu dommage voilà j'ai bien envie de tester quand même la version avec des fronces derrière en revanche je ne sais pas si je ferai le grand bas arrondi là je suis pas non je suis pas trop sûre de faire ça voilà donc vous voyez que le tissu marque pas mal froisse un peu et tout vu que là c'était juste plié dans l'armoire en fait je n'ai pas reporté depuis que ça a été lavé pour la dernière fois mais bon un petit coup de fer vite fait et puis ça ira très bien je vais l'essayer pour vous montrer ce que ça donne sur moi alors voilà donc là on voit qu'aux épaules c'est vraiment ça tombe très très légèrement un peu plus bas que mon épaule naturel donc c'est pour ça que je vous dis que que la taille m moi il me faudrait pas plus quoi et pourtant je suis plutôt dans la fourchette haute après la poitrine j'ai pas tant d'aisance que ça mais mais voilà au niveau épaule c'est il ya une bonne carrure quand même alors je suis désolé ans et c'est froissé tout les pinces elle tombe bien le bas arrive pile là où je veux voilà donc le dos les manches pareil elles arrivent là où je veux alors elles sont un peu large en bas je sais que ça peut gêner certaines personnes moi ça me va parce qu'en fait je passe mon temps je passe mon temps à les remonter parce que je fais à manger ou des choses comme ça où je vais voilà bref donc c'est très bien que ce soit un petit peu large enfin voilà j'aime beaucoup c'est très simple mais mais ça correspond en fait à ma façon de m'habiller et excusez moi je reviens ben j'avoue que oui je me vois bien utiliser mais mes coupons imprimés là dans une forme très simple comme ça je trouve que c'est ce qui irait mieux en fait donc je suis ravie 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 de cette de cette blouse linette je trouve limite l'encolure un peu dégagé là sur les épaules bizarre ça m'avait pas fait ça la première fois que je l'ai porté non ça va en fait ça va bon de toute façon sinon il n'y a pas grand chose à modifier remettre ça ici c'est assez simple voilà pour cette petite blouse linette que j'aime vraiment beaucoup je suis hyper hyper contente d'avoir enfin c'est bizarre je l'avais repéré depuis assez longtemps et je sais pas pourquoi je trouvais peut-être que finalement elle était trop simple et mais en fait bah oui il faut se rendre à l'évidence moi c'est ce que c'est ce que j'aime porter des choses très simple c'est comme ça alors ensuite j'ai un peu lâché les blouses bon là je n'ai une que je vais j'ai un autre patron là que j'ai envie d'essayer dans pas longtemps mais sinon j'ai un peu lâché tout ce qui est tissu chenetra mais je suis revenu sur le gervais j'avais un tissu qui fait très hiver et très noël voilà avec des tasses de chocolat chaud des flocons de neige et tout j'avais acheté ce tissu en fait en décembre chez dress of cas quand j'avais acheté de quoi faire les souhaites de noël des enfants et les pyjamas de noël des enfants et je sais pas si je vous avais dit je pense à ce moment là que en gros leur pyjama ils les ont eu le 24 décembre tellement j'étais pas du tout dans l'anticipation du coup donc moi je voulais me faire aussi un pantalon pyjama parce que j'en avais plus les miens ils sont tout tout vieux tout moche tout troué de partout et donc il m'en fallait un nouveau mais j'avais pas eu le temps de m'occuper du mien et puis après noël était fini j'ai lâché l'affaire sauf que mon tissu il était toujours sorti et puis il me faisait de l'oeil tout le temps et puis comme là il fait moche et ben on est un peu en esprit cocooning et tout donc donc finalement j'ai repris mon tissu et j'ai fait mon pantalon de pyjama alors je vais pas pouvoir vous montrer en entier ça va jamais rentrer dans le cadre voilà alors j'ai pas grand chose à dire sur cette cousette puisque j'ai même pas utilisé de patron en fait j'ai pris un de mes vieux pantalon de pyjama que j'ai plié en deux que j'ai mis sur mon tissu j'ai tracé autour à un centimètre grosso modo et j'ai cousu mon pantalon comme ça bon évidemment c'est pas du tout académique hein c'est clair que j'aurais pu mieux faire mais le fait est que c'est un pantalon de pyjama et que en fait je m'en fiche si il ya un peu trop de matière à un endroit ou si ça tire à un autre enfin c'est pas bien grave donc ça me va très bien comme ça il est légèrement large à la taille il faudrait en fait que je découse la ceinture et que je resserre l'élastique mais j'ai la flemme donc je le fais pas voilà le bord côte aussi vient de chez drezovka et du coup j'ai un élastique à l'intérieur de la ceinture en mode en bord côte là je me suis mis un petit bout de tissu pour faire genre comme une étiquette même si on voit tout de suite le dos puisqu'il est plus haut que le devant je trouve que c'est quand même pratique moi j'aime bien en fait c'est peut-être bête mais j'aime bien voilà les ourlets du bas sont faits à l'aiguille double comme d'habitude parce que j'aime trop l'aiguille double et il est hyper confortable je vais pas l'essayer franchement c'est important mon pyjama ça n'a pas grand intérêt le tissu et c'est un jersey mais relativement épais et il est hyper doux hyper agréable enfin franchement je l'adore et puis bas en ce moment je le porte vu qu'il fait pas spécialement chaud donc donc je suis très contente d'avoir fait ce pantalon de pyjama mon pyjama de noël au mois de mai j'en suis ravie franchement et je le porte beaucoup voilà ensuite après ça qu'est ce que j'ai fait après ça alors j'ai fait des trucs pour les enfants mais je les montre à la fin après ça on va parler du patron galena woman de little lizard king donc c'est un patron de robe ou de top je vais vous montrer le dessin technique derrière voilà donc ça peut être un top boutonné et à basque ça peut être une robe sans boutonnage et donc version robe il y a plusieurs variations de manches donc soit des manches très larges donc les manches bishop soit des petites manches volonté ou resserré et donc voilà devant on peut tout on peut faire la robe avec le boutonnage le top sans le boutonnage on peut organiser ça comme on veut voilà donc c'est vraiment un patron où il ya beaucoup de variations et surtout c'est un patron gratuit il existe en version femme il existe aussi en version petite fille toujours gratuit donc je trouve ça quand même assez incroyable un patron gratuit avec autant de variations possible et surtout alors moi j'ai pas imprimé le livre et l'explication je regarde j'ai imprimé uniquement la partie planche patron et le les explications je les lis sur l'ordinateur mais au niveau explications c'est hyper détaillé fin franchement voilà c'est pas juste un patron gratuit on a une planche et on se débrouille non c'est hyper détaillé et gratuit incroyable bref et donc moi j'ai fait une version encore différente puisque j'ai fait une version t-shirt avec les manches bishop donc les très grandes manches resserré au poignet pour faire donc quand je dis t-shirt ça veut dire que en fait j'ai fait le haut tout droit j'ai pas fait le de basque en fait pour ça en fait on a une on a une pièce buste qui sert pour la robe ou pour le top et en fait la pièce buste donc elle s'arrête à la taille et donc moi je suis partie de sous l'emmanchure et je suis allée tout droit j'ai pas suivi le la forme en fait de la pièce buste puisque que ce soit une robe ou un top à basque forcément c'est resserré au niveau de la taille comme enfin font que la taille soit un peu marquée donc resserré au niveau de la taille et après ça s'élargit avec la partie jupe donc moi je suis partie de sous les emmanchures là et hop je suis partie tout droit et j'ai fait je sais plus bah comme je fais pour mes pulls 40 et quelques centimètres 42 je pense j'ai superposé en fait mon le patron du plantain du t-shirt plantain de direndo pour vérifier en fait que ça aille et ça allait très bien voilà donc mon petit bidouillage a très bien fonctionné donc un haut voilà un haut tout simple tout droit avec un ourlet toujours à l'aiguille double l'encolure est bien dégagé donc ça c'est sympa aussi les super jolie cette encolure et donc les manches sont très larges assez ça je voulais vous sortir la pièce patron de la manche c'est assez impressionnant c'est pas juste une manche droite et après resserré non non c'est une manche mais vraiment la forme de la manche elle fait ça quoi donc ça mange énormément de tissu par contre ça ça prend pas autant de tissu que n'importe quelle autre t-shirt il en faut beaucoup plus j'essaye de vous ressortir le la manche que ça vaut le détour bishops leave ah oui donc c'est un patron en anglais un patron en anglais donc voilà la forme de la manche je sais pas si vous voyez le truc quoi c'est immense en bas c'est vraiment immense normalement on a cette partie là avec la tête de manche et après à partir de l'emmanchure ça ne fait que diminuer et là au contraire mais c'est voilà c'est vraiment très 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 grand beaucoup d'ampleur dans le bas de manche et ensuite on a un poignet en fait c'est froncé très 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 froncé et on a un poignet pour maintenir le tout quoi alors cette partie là est pas évidente à coudre parce que forcément c'est tellement froncé que l'assemblage du poignet est quand même un peu pas évident on va dire ah je viens de m'apercevoir je viens de m'apercevoir que j'ai pas retiré mon fil de fronce au niveau de la tête de manche puisque les têtes de manche sont aussi très légèrement froncées pour que l'ambu se réssemble plus facilement et voilà d'un côté mon fil de fronce est toujours là je l'avais pas vu et pourtant je l'ai porté un t-shirt bon personne n'a rien dit ça veut dire que ça se voit pas voilà donc qu'est ce que je voulais dire donc du coup je me suis perdu oui je parlais des manches bishop donc oui voilà le point le poignet pas évident pas évident à assembler mais mais bon voilà au final ça se fait quand même et alors vraiment ce t-shirt mais quand je l'adore mais c'est un truc de dingue je pourrais le mettre tous les jours ce tissu il vient de chez benitex et c'est un jersey de viscose vous voyez qu'il est très 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 fluide je voulais quelque chose de fluide justement pour ces grandes manches je voulais pas quelque chose d'un peu rigide ou d'un peu voilà qui se tient parce que sinon je me suis dit que ça allait faire assez moche c'est très léger très fluide et très très doux voilà d'une douceur c'est hallucinant ce sont qu'est ce que oui c'est un patron avec des tailles américaines du coup là vous voyez j'ai entouré moi j'ai cousu la taille 8 en basant sur le tour de poitrine donc de 95 pour la taille 6 et 91 ennemis j'aurais peut-être plus tester la taille 6 en fait parce qu'au niveau taille je suis plutôt taille 6 donc je pense que je suis entre 6 et 8 j'ai jamais cousu les tailles américaines sauf pour le sweat linden de grand live studio mais qui m'allait pas donc j'ai jamais pu vérifier la taille que j'avais choisi en fait ça ne m'allait pas et c'était pas forcément une question de taille c'était les radelands qui tombaient mal enfin bref donc c'est vrai qu'en taille américaine je ne sais pas du tout où je me situe et là elle bat voilà la taille 8 ma foi ça a tombé pas mal je l'essaye et je vous montre alors voilà ce qu'ils donnent alors je les fais très très long là si vraiment je le déplie entièrement il m'arrive au milieu des fesses mais j'ai plutôt tendance à le remonter à le laisser voilà vivre sa vie comme le tissu est très fluide ça me gêne pas du tout mais je pense que je peux faire un tout petit peu moins long la prochaine fois donc l'encolure comme je vous disais elle est trop bien elle est dégagée exactement comme j'aime les épaules tombent au bon endroit donc je pense que vraiment la taille 8 c'est parfait pour moi et donc voilà ces grandes grandes manches là avec le poignet franchement c'est trop beau j'adore 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 et clairement j'ai envie de m'en faire un milliard donc il ya eu le il ya eu le sommet nier t-shirt manches courtes plantain à l'année dernière je pense qu'il y aura un sommet nier de galéna de t-shirt galéna mais vraiment je l'adore et puis c'était le tissu est hyper doux j'espère qu'il va bien vieillir il ya eu une petite déconvenue avec mes jersey de coton benitex des jersey unis j'avais cousu une robe une robe mia de l'usinabule et un t-shirt alors un t-shirt très ajusté c'était mon mix entre le one team de vanessa pouzet et l'encolure du plantain que je mettais rentré dans une dans les jupes en fait mais très très ajusté et du coup les près des coutures le jersey a un peu craqué mais pas craqué genre parce que j'ai trop tiré d'un coup mais on sent que c'est bon bref j'ai j'étais pas très contente et comme sur la robe c'est la même qualité de jersey pourtant elle est pas hyper ajusté et ça a craqué exactement la même façon bon j'étais un peu pas super ravie mais bon c'est pas du tout le même la même qualité de jersey ça c'est un jersey de viscose qui n'a rien à voir avec les genres et de coton que j'avais pris mais bon j'en ai pas mal des genres et de coton unis comme ça qui viennent de chez benitex et s'ils sont tous comme ça bah ça m'embête un peu du coup je les utilise pas pour le moment parce que je me demande si ils vont tenir ou pas mais bon après il suffit que je fasse pas un truc ajusté et puis ça ira je pense mais voilà j'étais un petit peu déçue donc là j'espère vraiment qui va bien tenir au lavage et tout qui va pas perdre de sa couleur c'est pas un fond noir c'est un fond gris foncé en fait donc déjà en il est plus un peu plus terne que ce que vous pouvez voir ici en tout cas que ce que moi je vois sur mon retour donc voilà mais c'est clair que j'ai trop envie d'en faire plein 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 après ce galenac ah oui il me reste bon ça c'est un patron que j'ai fait mille fois j'ai refait un souhait octobre du livre ma garde en rabe à coudre pour toute l'année de atelier charlotte aux ou comme je vous dis bah moi c'est mon uniforme de travail un jeu des souhaits je dois en avoir une dizaine dans mon dans mon dressing je pense que là c'est le cinquième ou le sixième de ce modèle là c'est celui qui me tombe le mieux et qui se enfin voilà je l'adore je fais pas de modification j'ai peut-être allongé de deux centimètres mais depuis depuis le tout premier en fait donc j'ai l'impression de ne pas faire de modification puisque j'ai directement sur mon patron j'ai deux centimètres de plus mais sinon sinon il n'est pas modifié du tout et il tombe très très bien c'est un alors là le mélange voilà des fleurs ici et des fleurs ici c'est quelque chose donc oui en ce moment j'ai envie de fleurs et de fleurs rouge rose violines bon bref j'ai envie de printemps quand ce tissu il vient de chez avril fabriques nous je l'avais acheté il ya un an je pense ça faisait pas très longtemps qu'elle avait lancé sa marque et j'avais très envie d'essayer puisque elle ce qu'elle fait c'est vraiment de la maille tout ce qui est maille donc du jersey du souhaite du cuba scuba je sais pas comment on dit alors ça moi je fais pas des crêpes stretch enfin tout ce qui est stretch voilà elle fait pas tellement de elle fait pas de coton tout simple de viscose de c'est du jersey de coton du jersey de viscose donc ça c'est un jersey un peu épais jersey souhaite en fait mais c'est pas du jersey de coton il ya du polyester dedans c'est pas du tout dans mes habitudes de prendre des tissus en polyester en synthétique en règle générale en règle générale je prends beaucoup de jersey de coton enfin plutôt coton avec un petit pourcentage d'élastane puisque en fait je trouve que ça le 100% coton il est extensible mais en fait il reprend pas sa forme enfin je sais pas il se déforme en fait et ça ça me plaît pas souvent au bout de quelques portées bas il est plus très très bien donc je prends souvent coton élastane quelques jersey de viscose et après en chaîne et trame j'achète du coton de la viscose c'est à peu près tout quoi c'est vrai que dès qu'il ya polyester microfibre etc etc je suis pas trop trop fan mais j'avais trop craqué sur l'imprimé en fait et je voulais ce souhait je le voulais comme ça et du coup je me suis dit que je pouvais toujours tenter et voir ce que ça allait donner du coup la matière elle est un peu différente de ce que j'ai l'habitude d'avoir on dirait presque que c'est c'est que les deux côtés sont des côtés endroits c'est très bizarre bon vous n'allez rien voir du tout et en tout cas c'est très très doux et très agréable à porter alors après le seul truc que je sais pas et j'ai pas de recul ce que j'ai juste de finir celui là c'est comme il ya du polyester est ce que je vais transpirer dedans ou pas quoi en fait parce que bon les matières naturelles c'est quand même plus respirant que les matières synthétiques il faut bien le dire j'ai mis du bord côte à l'encolure au bas du corps et au poignet et du coup tous mes souhaites octobre que j'ai fait avec du bord côte à l'encolure l'encolure gondole parce qu'en fait là la pièce de patron elle est trop longue pour faire en bord côte elle est bien pour faire dans le même tissu si le tissu n'a pas vachement d'extensibilité mais pour du bord côte qui est très extensible ça convenait pas et en fait j'en ai trois ou quatre que à chaque fois je me dis il faut absolument que je refasse l'encolure parce que ça gondole et que ça m'énerve mais mais j'ai la flemme de le faire donc je le fais pas mais là du coup j'ai rétréci de 5 cm en longueur la pièce de patron et ça va nickel voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur celui ci je vais l'enfiler et je vais vous montrer voilà voilà mon nouveau souhait trop beau je l'adore je l'adore je l'adore je me recule un peu désolé voilà il arrive toujours à la longueur que j'aime les poignets aussi qui déborde un peu sur la main donc ça ça me plaît bien l'encolure qui n'est pas trop dégagé parce que le but c'est quand même d'avoir un peu chaud si j'ai l'encolure comme un t-shirt ici ça sert à rien que je mette un souhait et vraiment alors là comme je me suis changé que j'avais le t-shirt avant bah j'ai rien en dessous et c'est hyper hyper doux quoi vraiment hyper doux j'adore 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 voilà mon nouveau souhait préféré mais en fait à chaque fois que j'en fais un je dis que c'est mon nouveau souhait préféré alors à un moment il va falloir choisir et donc pour moi c'est tout et sinon j'ai fait des petites choses pour les garçons alors il y en a qui est tombé derrière donc j'ai fait des t-shirts alors j'ai fait trois t-shirts mais j'en ai qu'un à montrer parce que j'ai pas fait attention et ce matin ils sont chacun parti avec leur t-shirt sur le dos donc c'est pas grave de toute façon c'est les mêmes donc j'ai fait un premier t-shirt comme ça donc avec ce motif foot là le tissu vient de chez glitzer pupille oui alors moi souvent j'essaye de laisser les garçons choisir leur tissu parce que moi j'ai des envies mais ça correspond pas forcément à ce qu'ils veulent donc je les laisse choisir même si j'ai un peu de mal parce que parfois comme notamment quand valentin choisi du tissu c'est pas vraiment à mon goût mais là celui là j'ai tout de suite adoré pour eux et je leur ai montré et tous les deux le voulait donc j'aurais fait le même donc il y en a deux comme ça il y en a un où j'ai mis une petite étiquette derrière ça je sais que c'est à valentin et hugo il est parti avec le sien ce matin le modèle c'est le modèle du magazine automré donc c'est celui le 3 2017 et le modèle c'est celui ci s'appelle tout in one et en fait il peut se faire avec une capuche ou avec des découpes comme ça et moi j'ai fait sans capuche mais unis tout simple voilà juste vous montrer voilà avec les découpes ça donne ça en fait sauf que là il ya des petites bandes au bras et que moi j'ai faim tout simple alors ce patron je l'avais décalqué il ya déjà quelques temps en taille 128 sauf que mes enfants entre temps on grandit valentin à 9 ans hugo à 9 ans et demi bientôt 10 hugo à 11 ans ils sont pas hyper grand et ils sont surtout fin du coup dans le commerce ils mettent donc hugo qui a 11 ans mais toujours du 10 ans là je commence tout juste à acheter du 12 ans mais c'est grand et valentin qui a 9 ans mais toujours du 8 ans et il commence à aller vers le 10 ans de son frère là donc j'avais le patron en 128 128 ça leur allait très bien au niveau largeur mais en hauteur ça n'allait pas du tout du coup j'avais pas très envie de redécalquer le patron surtout que dans ce genre de magazine alors là j'ai pas la planche mais il ya enfin des trucs se superposent et tout c'est la grosse galère donc j'ai juste pris mes pièces de patron je les ai posé sur la planche et j'ai regardé ce qu'il y avait comme différence en fait en longueur notamment entre le 128 et le 134 et aussi avec le 140 hugo fait un mètre 40 donc a priori faudrait plutôt que je lui couse la longueur 140 j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait à peu près un centimètre sur les points en largeur ou ou sur les petites gens sur l'encolure et tout et par contre en hauteur il y avait un peu plus je me suis pas pris la tête j'ai repris mon patron en 128 j'ai mis des marges de couture un peu plus grande pour arriver pour faire en gros une largeur 134 et j'ai beaucoup rallongé pour faire une longueur 140 et ça marche très bien alors je sais oui les puristes coucou elle pour se dire que c'est n'importe quoi que ça me prenait quoi une demi-heure de redécalquer le patron et c'était pas grave le problème c'est que chez autobre et chez autobré en fait même si je redécale qu'en 140 ça sera soit trop large soit trop court fin il y aura toujours un problème en fait puisque moi les garçons ils font pas la largeur qui correspond à leur longueur voilà je sais pas si c'est clair donc je me suis dit que bidouillage pour bidouillage autant ne pas se prendre la tête et garder mes pièces de patron voilà bref ça marche très bien ça leur va celui de valentin est légèrement plus petit que celui d'hugo parce que j'ai rajouté un peu moins de marge en largeur et j'ai rajouté un centimètre de moins en hauteur et ça fonctionne très bien comme ça voilà est ce que j'ai autre chose à dire donc j'ai mis une petite bande alors là c'est un bord côte très fin qui est super bien pour les t-shirts mais j'en ai qu'en noir c'est dommage j'aimerais bien retrouver dans d'autres couleurs et bien sûr toujours les ourlets à l'aiguille double aux manches et sur le bas du t-shirt et ça marche très bien et comme donc j'en ai fait deux comme ça un pour chacun et il me restait du tissu et du coup j'ai fait un petit boxer donc ça c'est le patron vous voyez le bazar que c'est à côté là c'est l'enfer le patron caleçon boy de mademoiselle malabar alors c'est un patron est ce que les marchands incluses je me souviens non les marchands pas un plus dans celui-là je crois les mages ne sont pas incluses je sais plus oui non puisqu'il faut prévoir 7 mm autour de chaque pièce sauf 15 mm pour le bas de la jambe alors c'est un patron qui va de la taille c'est écrit je crois ouais de la taille 98 104 donc qui correspond grosso modo à 3 4 ans jusqu'à la taille 146 152 je dirais que c'est 11 12 ans du coup en tout il ya cinq tailles ouais donc il ya la 98 104 donc ça doit être 3 4 ans 110 116 5 6 122 128 7 8 ans et 134 140 9 10 ans donc moi j'ai coupé celle ci 134 140 sachant que j'avais déjà la taille 122 128 découpé celui-ci je les fais à partir de la 122 128 en rajoutant à partir de la taille 122 128 et ça convient pour valentin mais j'ai bien vu que c'était pile poil il est bien moulé dedans donc je me suis dit qu'il était temps de passer à la taille suivante et c'est pour ça que j'ai re réimprimer le patron en plus il ya que trois pièces enfin ça va vite quoi et donc j'ai coupé en 134 140 pour pouvoir en faire à hugo c'est pas très compliqué à coudre c'est assez bien expliqué les explications mademoiselle balabar sont assez succinctes mais pour moi suffisante après c'est peut-être pas un tout premier patron à faire je dirais donc voilà il ya deux pièces là au milieu qui sont doublés et puis il ya une pièce d'eau qui est coupé au pli donc il n'y a pas coûte de couture derrière et deux pièces devant là sur les côtés et il ya une couture de chaque côté une couture à l'entrejambe vous voyez que ça attire un peu c'est ce que je vous disais il est quand même bien bien moulé dedans après c'est enfin il est hyper confortable à moi il me dit que ça lui va très bien il veut le mettre tout le temps il n'y a pas de problème et donc voilà toujours pareil sur puis enfin ourlet à l'aiguille double et là on met un élastique à la taille alors moi mettre les élastiques et j'aime pas ça mais pas du tout du tout du tout je déteste ça mais bon pour leur faire plaisir je suis prête à le faire voilà pour ce petit caleçon du coup j'avais dit qu'il y avait neuf vêtements j'en suis cassette mais parce que j'ai fait un autre t-shirt exactement le même que celui ci dans un autre tissu que valentin a choisi c'est ce que je vous disais tout en sobriété un donc dans ce magnifique jersey glitter pupille aussi dinosaure alors donc ça c'est lui qui a choisi hier moi j'avais dit mais non c'est pas possible c'est pas possible et en fait si il adore et j'avoue que ça lui va très bien il l'a mis ce matin pour partir à l'école je peux pas vous le montrer et là j'avais une toute petite chute j'ai pensé que ça irait pour lui faire avant un boxer en fait j'ai pu faire le dos mais j'ai pas pu faire le devant donc j'aime que celle du gris j'ai fait voilà la partie de devant ici j'ai doublé en gris et sur les côtés j'ai mis du gris voilà et j'ai mis en élastique alors c'est un élastique plus moins haut voyez par rapport à celui ci là voilà donc il ya quand même beaucoup moins de hauteur celui ci il n'a pas encore essayé donc je sais pas au niveau de l'élastique si ça va aller ou pas je suis moins satisfaite là de ce que ça donne mais bon j'ai en fait j'avais plus d'élastique comme ça et celui là je l'avais depuis longtemps et en fait quand je l'avais reçu j'avais bien vu qu'il était quand même un peu un peu étroit en hauteur et du coup je n'avais jamais utilisé donc là je l'ai il y avait du vert il y avait du gris je me suis dit que ça irait avec les petits dinosaures même si en fait c'est pas c'est pas super super mais bon ça ira comme ça il va l'essayer on verra bien ce que ça donne mais j'ai racheté en fait 10 mètres d'élastique noir comme l'autre là et ça sera beaucoup mieux pareil une petite étiquette derrière parce que c'est marrant voilà donc celui là il va l'essayer tout à l'heure en rentrant de l'école voilà j'en ai fini avec toute ma couture ben c'est tout j'ai rien d'autre à dire j'ai repassé une grosse 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 commande chez drezov kala c'est mon mon site polonais qui fait des tissus trop trop top pour les enfants quoi j'adore 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 franchement j'ai envie de tout acheter quand je vais sur ce site c'est une catastrophe alors les frais d'envoi sont un petit peu sont un petit peu élevé parce que ça vient de pologne mais au final quand c'est quand même des tissus qui sont à moins de 10 euros le mètre donc si on doit rajouter un peu de frais d'envoi c'est pas si gênant que ça et puis je fais une grosse commande d'un coup comme ça j'ai l'impression de bien rentabiliser mes frais de port n'est ce pas donc voilà je vais continuer à coudre pour les enfants parce que là j'aurais acheté pas mal de tissus et puis moi j'ai encore des blouses à coudre et puis j'ai encore plein de t-shirts à coudre etc etc on ne s'arrête jamais j'ai aussi un jean accessoirement je le repousse à septembre en septembre faut que je me coude un jean et un manteau et ça me fatigue d'avance bref je vais vous laisser là je vais arrêter de parler pour rien dire je vais si je sais ce que j'ai oublié de vous dire qui est je vais vous laisser là tout de suite maintenant avec une recette bien de saison mais deux saisons si la météo voulait bien aussi être de saison puisque c'est une recette à base de fraises donc je vous laisse avec un petit bonus pâtisserie et je vous reprends juste après pour vous dire au revoir hello les gourmands j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une recette bien printanière le tiramisu aux fraises je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients à l'écran et pour cette fois pas besoin de préchauffer le four puisqu'il n'y a pas de cuisson alors on va commencer par préparer ce qui nous servira à imbiber les biscuits quand on passera au montage du tiramisu moi j'ai choisi une infusion fraises vanille mais vous pouvez aussi très bien prendre par exemple du jus d'orange ou du jus d'ananas on peut aussi préparer un sirop mais c'est un petit peu plus de travail donc on prépare notre infusion on la laisse de côté et puis on va s'occuper de la crème donc pour ça on prend les oeufs on sépare les jaunes des blancs et puis on met donc les jaunes dans un saladier les blancs dans un autre et on laisse les blancs de côté pour le moment on ajoute le sucre dans les jaunes et puis là on fouette à la main jusqu'à ce que ça soit bien 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 mousseux donc on se fatigue un petit peu le poignet ensuite on va ajouter le mascarpone donc c'est important de ne pas utiliser de batteur électrique à ce moment là sinon ça a tendance à rendre la crème un petit peu liquide et le tiramisu ne va pas bien se tenir donc on ajoute le mascarpone et on va lisser avec le fouet à main sans trop insister là on a l'impression que je fouette très énergiquement mais c'est juste à cause de l'accélération de la vidéo le but c'est que ça soit lisse qu'il n'y ait plus de morceaux alors on va laisser ça de côté on va récupérer nos blancs on met le sucre vanillé dans les blancs et puis on va les monter en neige alors ferme mais pas trop un faut juste que ça tienne que ça se tienne et cette fois évidemment prenez un batteur électrique ça sera moins moins fatiguant ensuite on va incorporer les blancs qu'on vient de monter dans la préparation avec les jaunes de le sucre et le mascarpone et là donc on incorpore gentiment sans fouetter on va chercher en fait la crème qui est en dessous et puis on la ramène par dessus les blancs en tournant le saladier voilà tranquillement sans casser les blancs pour que ça fasse une crème mousseuse qui se tienne bien voilà on laisse ça de côté et puis on va pouvoir s'occuper des fraises alors les fraises on les rince sous l'eau avant de les couper pour pas que les fraises se gorge d'eau si on enlève d'abord la queue de la fraise en fait ça rentre l'eau rentre à l'intérieur et c'est plus très bon donc on les rince avant et on va couper la moitié des fraises seulement en quatre pour obtenir des gros morceaux de fraises ce sera pour la pour la déco au dessus du tiramisu et l'autre moitié on va les couper en plus petits moitié en plus petits morceaux en petits dés et ça c'est ce qui ira à l'intérieur du tiramisu donc on les coupe en quatre comme on avait fait avant et puis on recoupe en deux ou en trois dans la longueur voilà les fraises c'est fait on va les laisser de côté et là on a tous nos éléments et on va pouvoir passer au montage du gâteau donc notre infusion ou notre jus de fruits on va le verser dans un récipient assez large pour pouvoir y tremper les biscuits donc on va imbiber le dessous du biscuit c'est à dire la partie où il n'y a pas le sucre glace et puis on va retourner le biscuit partie sucre glace contre le fond du moule ensuite on verse la moitié de la crème par dessus et on répartit bien on étale et on dispose les fraises coupées en petits dés pour recouvrir complètement la crème une fois qu'on a fait ça une première fois on a juste à tout recommencer on imbibe le reste des biscuits on les retourne partie sucre glace contre la préparation qu'on vient de de mettre dans le moule et on recouvre du reste de la crème et puis il nous reste à disposer joliment nos petits quartiers de fraises et là on essaie de s'appliquer puisque c'est ce qui sera visible en fait sur le dessus du dessert qu'on va servir voilà il ne nous reste plus qu'à laisser reposer au frais pendant au moins quatre heures et ensuite bas on déguste à les bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu que j'étais un petit peu moins déprimé que la dernière fois même si ça me tape un peu sur le système quand même d'avoir mal à l'épaule au poignet et de pas pouvoir tricoter autant que je le voudrais mais bon comme vous voyez je me venge avec la couture donc ça va quand même il faut absolument aussi que je reprenne mes broderies j'ai plein de broderies en cours et je les ai pas terminé je sais pas pourquoi chaque fois je m'arrête mais à genre une ou deux étapes de la fin c'est quand même bizarre enfin bref voilà j'espère vous retrouver dans pas trop longtemps alors en même temps comme en tricot ça avance pas vite je vais pas revient dans deux semaines pour vous montrer rien d'autre rien du tout rien de nouveau surtout si je redéfait mon début de pull je sais pas ce que j'aurai à vous montrer mais bon j'essaierai de revenir quand même de toute façon oui je reviens forcément avant la fin du mois de juin voilà alors ben portez vous bien d'ici là j'espère que pour vous tout va bien que vous allez peut-être profiter de la réouverture des terrasses s'il ne pleut pas que le soleil va enfin pointer le bout de son nez que ça va tous nous faire du bien je vous souhaite un bon tricot une bonne couture une bonne broderie lecture plein de bons moments créatifs tout voilà pâtissez bien aussi régalez vous mangez ça fait du bien et je vous dis à la prochaine salut